Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser une éprouvette graduée afin de mesurer de manière très précise le volume d'un liquide. Pour cela, il nous faut une éprouvette, un décher et une pipette. Tout d'abord, et avant de commencer la mesure, il est important de savoir comment est graduée l'éprouvette. Ici, l'éprouvette est graduée en millilitres et l'on constate qu'il y a exactement 10 divisions entre le 90 et le 100 millilitres. Cette éprouvette est donc graduée d'une division pour un millilitre par division. Sur cette nouvelle image, nous pouvons compter de la même manière le nombre de divisions qui sépare le 50 du 60 millilitres. Lorsqu'on démarre à 50 millilitres, on compte une première division, donc 51 millilitres, puis 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et enfin 60 millilitres. On est donc bien à 1 millilitre par division. Nous allons effectuer le prélèvement de 60 millilitres d'eau. Je commence donc par introduire de l'eau dans un bécher. Puis, j'utilise le bec verseur du bécher pour transvaser l'eau dans l'éprouvette. Je transvasse une certaine quantité d'eau en prenant soin de ne pas dépasser, évidemment, le volume souhaité, à savoir ici 60 millilitres. Quand je m'approche du volume souhaité, j'arrête d'utiliser le bécher et pour terminer la mesure, je vais utiliser une pipette. En effet, la pipette permet d'ajuster le volume de manière extrêmement précise, puisqu'on peut introduire, grâce à la pipette, l'eau dans l'éprouvette au goutte à goutte. Je termine donc ainsi le prélèvement de 60 millilitres d'eau. L'eau présente dans cette éprouvette aura donc un volume de 60 millilitres exactement lorsqu'elle sera vidée dans un autre récipient. Voilà, le prélèvement de 60 millilitres d'eau est terminé. Et nous allons à présent aborder la notion de ménisque. En effet, lorsque l'on utilise une éprouvette graduée, très souvent, il se forme à la surface du liquide, ce que l'on appelle un ménisque. On en observant sur cette image, très bien formé entre la graduation 25 millilitres et 27 millilitres. Pour faire une mesure précise, l'œil de l'observateur doit tout d'abord être au niveau de la surface du liquide. L'observateur doit donc éventuellement se baisser pour se mettre au niveau de la surface du liquide. Et il doit faire une lecture précisément au bas du ménisque. Ici, sur cette nouvelle image, le volume mesuré est donc précisément de 25 millilitres et non de 26 ou de 27. La différence peut être importante, c'est ce qu'on voit sur cette image, puisque le haut du ménisque se situe à 27 millilitres, alors que le volume réel contenu dans l'éprouvette est bien de 25 millilitres, volume mesuré au bas du ménisque. Merci. 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 Merci.